Allo tout le monde, on est lundi après-midi. J'espère que vous êtes, qu'il y en a qui se sont branchés au palais, attendez ça ne sera pas long, je vais juste baisser ça, bon, je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver, puis je vais commencer, si je me rends compte qu'à cette heure-là, il y a moins de trafic sur, ça ne sera pas long, je reviens, je vais aller rafraîchir ma page, parce que là, ça fonctionne, ça ne sera pas long, je vais juste aller faire quelque chose, puis je vous reviens, ok, bon, là, je retourne, ça ne sera pas long, des fois ça fonctionne, bon, ok. Donc, je vois, je ne sais pas ce qui se passe, là, c'est comme pas très clair, je ne sais pas pourquoi, là, tout le temps, ok, ben, je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous voyez bien? On dirait que c'est embrouillé, je ne sais pas ce qui se passe, attendez un peu, je vais faire un petit, bon, ça m'a l'air plus clair, là, ok. Ça fait que, voilà, aujourd'hui, je vous fais une carte spéciale, je ne l'ai pas mis sur, je ne l'ai pas mis dans mon annonce, parce que, très franchement, j'avais l'intention de faire d'autres choses, puis j'ai changé d'idée à la dernière minute, alors, c'est ce qui explique, là, pourquoi que je ne l'ai pas mis. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais bricoler avec un item, en fait, des items du catalogue annuel de Stimpinop, en passant, bienvenue sur mon groupe Recréatelier. Je m'appelle Ligne Dorval, je suis démonstratrice Stimpinop. Ici, le code que vous voyez, c'est le code d'hôtesse pour commander sur ma boutique en ligne. Quand la commande dépasse 200 $, vous n'avez pas besoin du code d'hôtesse, mais en bas de 200 $, vous devez l'indiquer lorsque vous passez une commande en ligne avec moi, ok. Donc, voilà l'explication. Alors, je vais vous montrer tout de suite. C'est ici. C'est un lot, ok. Ça s'appelle « Voici plein de sourires », et le lot s'appelle « L'eau, voici plein de sourires ». Donc, on ne se trompe pas dans ce cas-là, hein. Fait que vous avez des beaux mots, et vous avez aussi des découpes assorties, ok. Fait que moi, je vais utiliser les découpes assorties, ok. Alors, pour faire ce projet-là, aujourd'hui, j'ai pris, j'ai pris, je vais vous dire ça tout de suite, ce jeu d'étampes-là, comme je vous disais, plein de sourires. J'ai les découpes qui vont avec. J'ai mon pliouin à gaufrage, parce que je vais gaufrer le dessus de la carte. J'ai mon enveloppe, j'ai ma base de cartes, 5,5 par 8,5, que j'ai rémunérée à 4 pouces et quart. J'ai mon carton d'intérieur, 4 pouces par 5,5 pouces et quart. Alors, j'ai le carton que je vais gaufrer, qui mesure 4 pouces et un 8 par, attendez. Oui, 4 pouces et un 8 par 5 pouces, 3, 8. J'ai un carton pour... Attendez, je suis en train de me demander... Oui, je vais m'en servir pour le vœu, probablement. Et puis, j'ai un carton ici pour découper les feuilles de ma fleur que je vais mettre, OK? Puis, j'ai un carton supplémentaire pour étamper la fleur que je vais découper par la suite. Donc, je vais commencer ça. Ça ne sera pas long. Ah oui, c'est vrai. J'ai les rectangles ici, là. Les deux découpes, ça s'appelle rectangle et barbé. Dans le fond, ils sont un peu comme si le bord avait été déchiré, OK? Ça, ça ne sera pas long, je vous dis ça. OK. C'est, dans le fond, quand vous ouvrez votre enveloppe, que vous avez ici... Vous prenez le troisième en partant du plus grand et vous prenez... J'ai pris le cinquième, toujours en partant du plus grand, OK? OK, voilà. Ça fait que ce que je fais, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, ça se fait. Bon. Bon, je vais commencer par ancrer mon carton 3 pouces et 3 quarts par 5. Je vais trouver le petit, là, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Ça fait que ça ressemble pas mal à celui-là. C'est celui-là, ici. Là, je vais tasser mon matériel, puis je vais sortir mon encre. Ça fait que là, je vais prendre l'encre, tiens, on va dire l'encre... Parade de perruche, pour commencer. Là, je mets de l'encre sur ma brosse à... C'est vrai, j'avais oublié de dire, je prends les brosses à mélanger. Là, j'enlève un peu d'excédent sur un papier brouillon. Je serai pas là. Là, je vais venir mettre de l'encre un peu partout sur mon carton. Je vais mettre de l'encre verte pour commencer. J'enlève l'excédent, comme je vous ai dit. J'enlève l'encre. J'enlève l'encre. Je vais mettre de l'encre. Je vais mettre l'encre. Le bleu foncé, dans le fond, c'est les cinq couleurs, et en couleur 2022-2024, que je remette le bleu foncé, s'appelle Sainte stellaire. Je vais mettre le bleu plus pâle, qui s'appelle Tahiti en mer. Je me promène entre les deux couleurs que j'ai mises auparavant. J'en ai... ... ... Je me promène un peu là. Je vais essayer d'entourer les deux autres couleurs avec ma dernière. Là, bien, je ne mettais pas de rouge, parce qu'il y a du rouge par-dessus du vert, bien, ça fait du brun. Ça fait que ça ne fait pas très beau. Ça fait que je laisse ça comme ça. Je prends mon crayon, que de l'eau dedans. Puis, je prends ma pointe, puis j'envoie de l'eau dessus. Des petites gouttes. Puis là, bien, l'angle va réagir à l'eau. Je pense même que je vais la mettre dans la main. Je vais avoir des petites gouttes. Ça va aller plus vite. ... 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 Je vais juste essayer de prendre la bonne, le bon carton, pour être sûre que je ne me trompe pas. Pas celui-là. Je vais aller chercher mon outil de gouffrage et de découpage. Comme c'est un plioir 3D, bien, ça prend la plaque pour plioir 3D que j'ai. Je cherche mon plioir. Je vais rentrer mon carton dedans. C'est-ce que c'est là? Je vais rentrer mon carton. Je me mets la plaque par-dessus. Je vais juste je pense que c'est encore trop épais. J'enlève une épaisseur de ma plaque multi-usage. là, je pense que ça va être correct. Oui. Je repasse. Bon. J'ai mon carton. gauffré. Là, je vais aller étamper ma fleur puis je vais la découper. la fleur. Je vais l'étamper avec sur mon tout grand carton. Le tout grand de tout. Je mesure quatre écores par cinq et demi. là, je vais l'étamper. Je vais l'étamper. Je vais être sûre qu'il ne manquera pas les boutons. Allô, Guylaine. Là, je vais l'étamper. puis là, je vais l'étamper le milieu de ma fleur. Je vais le mettre en jaune. Je vais prendre le clavier moulu. et C'est parti. C'est parti. Je reviens. C'est parti. 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 comme ça. C'est parti. 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 Donc là, j'ai fait ça, je vais en mettre une petite, une petite rouge, petite, petite, une toute mini. Puis là, je vais aller chercher ça avec mon perce-papier, je l'avais devant moi, mais c'est pas grave, je ne vais pas repasser. Donc là, je suis rendu, je suis rendu là, ok, je vais en mettre ça ici, je vais en mettre où je l'ai mis, où est-ce qu'elle est passée, je ne le vois plus. Je vais en mettre, tiens, je vais en mettre ça ici, la petite, je ne sais pas où est passée, je vais en faire une autre, parce que je l'ai perdue. L'adhérence est moins lourde, donc je vais en mettre la petite. Bon, je l'avais finalement, je viens de voir que je l'avais là-dessus. Voyons, si elle ne veut pas coller, je me dirais que le, bon, je vais en mettre ça ici, là, comme ça, et voilà. Et puis, donc, ce que je vais faire, je vous reviens. Ok. 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 Il fait que je vais danser ça. Et là, oui, c'est bon, là-dessus, là-bas. Ce ne sera pas long, je vais faire ça tout de suite, à l'intérieur de ma carte, mon dessin enveloppe, à l'intérieur de ma carte, je vais essuyer mon étampe de tampon, parce que j'en ai besoin, je vais la laver, je vais recommencer ma fleur et ma tige. Je vais reprendre ma tige ici, la tige. Je vais prendre celle-ci, voilà, hop, bon, je vais comme, c'est pas grave, et là, la fleur, je vais pas se tourner de côté, il y a une tige, pis j'aime pas ça, pis là, je recommence, je rayoncre, oups, je vais mettre, pas que vous voyez, là, je rayoncre sur mon carton, 4 par 5 écarts, et puis, pour ma fleur, tout en rouge pour appuyer le rouge de ma petite cordelette, je mets ça comme ça, comme ça, oups, c'est pas parfait, mais si je réétends dessus, je pense que ça est à côté, et puis, avec, pour le milieu, comme ça, bon, ce que je vais faire, c'est ça, ici, de perles que j'avais tantôt, qu'est-ce que je vais faire, dans ce cas-là, je vais étamper, un peu, par le fur, ah, oui, c'est ça, donc, petit dessous, attendez un petit peu, mille merci, peut-être, voici, je voulais voir à quoi ça ressemblait, bon, ça va être, voici, mille merci, que je vois à travers, J'ai commencé, j'ai taché mon carton. C'est l'eau et c'est dans l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Je commence avec les tiges. La fleur. La fleur et puis l'intérieur de la fleur. C'est l'eau. Plus que l'étampe est petite, plus que le tour s'encre. Il faut l'enlever avant d'étamper. Sinon, vous allez vous retrouver avec des fantômes. Et voilà, comme ça. Ça, c'est le carton qui va en dedans. Puis l'enveloppe, je l'ai mis avec tout ça. Attendez, je vais me nettoyer les mains. Attendez, ce ne sera pas long. Je l'ai perdu à travers mes multiples papiers. Je vais faire la même chose. Je vais prendre l'étampe avec la tige de les feuilles. Je vais l'ouvrir complètement. Je vais étamper ça. Là, je vais étamper la fleur. Et puis là, ça, c'est un beau rouge frais. Un bel étampage frais. Là, j'étends, j'entends rouge. Mais ce n'est pas du rouge que je voulais par toute. C'est du jaune. Je vais enlever l'excédent de jaune sur mon bloc. Là, je vais étamper ça dans le milieu. Et voilà. Je vais fermer tout ça. Je vais fermer mes tampons d'encre. C'est là. Oh, ben, ça dépend. Moi, mon bureau de poste n'est pas vraiment maniaque, que ce soit à gauche ou à droite. L'important, c'est que j'ai de la place pour écrire l'adresse. Puis aussi, ben, vous pouvez également, quand on la donne en main propre, ben, on n'a pas besoin de se casser la tête. OK. Que voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Ce ne sera pas long. Je mets ça. pour, ça prend, avec les étampes en raisin, ça prend absolument le tapis en mousse pour étamper, parce que sinon, c'est vrai que ça ne fait pas des beaux étampages. Ça fait que, je fais ça comme ça. Ah, bon. OK. Tes amis, ils sont-ils loin aussi? Ben, au pire aller, si toi, ça tente de l'étamper à gauche, ben, tu l'étampes à gauche. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que voilà. Voici le résultat final de la carte, de ma carte d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimez ça. Hein? Salut, Lise! Je pourrais réécouter. Je suis contente que tu sois là, mais je ne sais pas si ça fait un petit bout que tu es là. Tu pourras réécouter en différé, parce que j'ai pas mal fini mon live du jour. Fait que voilà. La carte est terminée. Alors, je vous dis merci, mesdames, d'avoir été là. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye-bye!